Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Je suis très contente de vous retrouver Après encore une fois Un an sans rien publier Et je m'en excuse vraiment Je sais pas si je trouverai un jour Le bon moment pour vous expliquer En fait tout ce qui se passe dans ma vie Et pourquoi je n'ai plus le temps de scraper Malheureusement je peux pas vous en parler Dans cette intro puisque Ca empièterait beaucoup trop sur la vidéo Que je suis trop pressée de vous montrer Donc je vous laisse avec la suite de cette vidéo C'est parti j'espère que ça va vous plaire Musique Alors pour cette page J'avais envie de quelque chose d'assez simple Assez épuré en fait par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire J'ai de plus en plus envie D'épurer un peu en fait Mes réalisations Et j'avais envie de quelque chose d'assez Végétal comme vous pouvez le constater Et quelque chose qui respirait un peu Le soleil, la chaleur puisque la photo que j'ai décidé De scraper C'est une photo de mon voyage en Andalousie Il y a deux ans Alors je dispose mes découpes Comme vous pouvez le voir j'ai des découpes blanches Donc ce sont des découpes réalisées avec les Dyes Metallics de Casey Art En collaboration avec 100% Artistique Que j'ai pu voir sur le salon version scrap cette année Et elles sont sur du basil blanc Et je vais les laisser comme ça Puisque comme je vous l'ai dit Je voulais quelque chose d'assez épuré Et ensuite les petits branchages que vous voyez en jaune C'est beaucoup plus épais parce qu'en fait c'est du plastique Et ce sont des embellissements qui s'appellent Printies C'est 100% Artistique qui les faits Je vous mettrai le lien de tout ce que je vous dis en barre d'infos Donc c'est beaucoup plus épais que les découpes blanches Là que vous voyez sur le basil Donc comme ça Ça peut me permettre de jouer avec les textures De jouer avec l'épaisseur Et ça renforce ce côté végétal que je voulais Et ce sont des embellissements réalisés à un imprimante 3D Avec du plastique éco-responsable Donc c'est composé en partie de produits végétaux Tels que le maïs, le lin Et sûrement d'autres Donc pour ça je trouve ça super top Et la couleur jaune là c'est exactement ce que je voulais Comme je vous l'ai dit Je voulais quelque chose qui respirait un peu le soleil Alors même si j'étais à fond J'ai quand même suivi un peu les nouvelles tendances Qu'il y a depuis un moment Et je sais que Il y avait tout un truc autour de la mink Je sais pas si ça se prononce comme ça Je suis désolée La machine qui fait de la dorure avec du foil Et bah honnêtement moi je trouve ça vraiment vraiment cool Enfin j'ai vu quelques réalisations de ce type là Et je trouve ça très beau Donc moi je me suis trouvé une alternative C'est à dire que j'ai retrouvé un rouleau Clairefontaine comme ça Dans mes affaires que j'avais acheté Pour un projet qui était même pas de scrap en fait Et c'est un peu le même effet J'ai envie de dire C'est du doré bien métallisé comme ça Donc je prends un petit bout Et puis bah avec ma perforatrice ronde Je fais des cercles Donc dites moi ce que vous en pensez Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne alternative ou pas En tout cas bah moi pour ma page J'étais plutôt contente Parce que bah j'aime toujours le doré Et là on a ce côté métallisé C'est assez cool Et c'est encore une fois dans l'idée D'être dans quelque chose d'assez chaud D'assez lumineux Par rapport au soleil Donc mes poids je les dispose verticalement De part et d'autre de ma photo En en superposant un peu en dessous Et comme ça ça me Je les dispose de manière à ce que ça fasse Un peu comme un motif poids Mais je fais pas de mesures Puisque j'ai pas envie de prendre trop de temps A faire des mesures pour ça Et après je vais coller Et juste pour vous avertir Vous voyez que ça fait des petites traces Quand je colle C'est pas du tout la colle qui fait ça En fait c'est juste que j'avais très chaud Cet après midi là Et c'était mes mains en fait Qui étaient tellement chaudes Que ça a fait un petit peu de buée Mais ça part tout de suite après J'avais quand même envie d'atténuer Ce côté métallisé en fait Puisque je voulais pas qu'on voit que ça Sachant que je voulais pas étouffer ma photo Donc pour ça je mets un morceau de masking tape blanc Que je superpose Et je mets mon nœud par dessus Pour la décoration Et puis les masking tape Je vais en rajouter par la suite Deux différents Et dans l'idée à la fois D'atténuer le doré Mais aussi de décorer Puisque je trouve que ça donne Un rendu graphique assez sympa en fait De mixer les cercles Avec les lignes droites Formées par le masking tape Et puis pour ajouter Un petit peu plus De couleur chaude Encore de orange J'ai ajouté cette petite chute de papier D'un papier de Casey Hart Qui était de la collection Le Clos Fleury Alors comme j'étais décidée Puisque là j'avais fait Vraiment toute la base de mes mises en page Je peux coller mes feuillages Et donc c'est une étape Un petit peu minutieuse quand même Puisque j'avais pas envie de me retrouver Avec des grosses traces de colle Et c'est pas toujours évident Mais bon j'aime pas me plaindre du tout Parce que cette colle comme ça Je trouve vraiment que c'est la meilleure Puisqu'elle colle absolument tout Enfin là comme vous pouvez le voir Je peux aussi bien coller mon papier Que les embellissements comme ça En plastique Donc comme j'étais bien décidée Sur ma mise en page Je colle ma photo Que j'ai imprimée sur un film Instax J'ai oublié de vous en parler Et si vous voulez en savoir plus Concernant l'impression de photos Comme ceci Je vous invite à regarder ma vidéo De mon mini-album Budapest Je vous mets le lien sur le i Et là j'avais vraiment envie D'ajouter une touche de vert Puisque comme vous le voyez Sur ma photo il y a beaucoup de verdure en fait Et cet autocollant Casey Hart C'est de la collection Alois il me semble C'était juste parfait en fait D'avoir ce cercle de verdure comme ça Je trouvais ça pas du tout absurde D'ajouter ça Même si j'ai un combo de couleurs Assez chaud Je reste encore dans mes couleurs roses Et compagnie Je trouvais que c'était totalement adapté Et comme j'avais besoin de raviver un petit peu les couleurs D'ajouter encore un peu de peps Un peu de jaune J'avais trop envie de jaune Bah j'ai rajouté des enamel dots Et donc jaune Et puis un peu rouge comme ça Non rose foncé plutôt Ça fait un peu référence à ma jupe sur la photo Ma jupe bien rouge Et j'ai rajouté un morceau de masking tape Puisque je trouvais encore une fois Qu'on voyait beaucoup trop Le côté métallisé de mes cercles Donc là j'arrive à la phase finale de ma page C'est à dire que je vais mettre mon titre et mon journaling Et comme vous le voyez sur la gauche J'avais sorti un alphabet en carton gris Et en fait finalement j'avais vraiment envie de J'avais pas envie d'utiliser des alphabets Je sais pas pourquoi j'avais Parce que comme vous voyez que j'ai fait une page assez épurée J'ai pas utilisé J'ai pas fait de patouille J'ai pas utilisé de tâches J'ai pas fait de dessin par exemple Et j'avais vraiment envie de mettre quand même ma patte En fait dans cette réalisation De faire quelque chose à la main Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire mon titre à la main Et puis je peux concevoir totalement Qu'il y en ait qui trouvent ça Que ça gâche la page Que ça aurait été beaucoup mieux avec un alphabet Un alphabet tout fait Mais je suis contente d'avoir fait ça comme ça Je sais pas J'avais envie vraiment que ça fasse un petit peu Là en l'occurrence mon thème c'est le voyage Donc un peu le fait de faire des choses à la main Ça fait un peu carnet de voyage Un peu trace écrite de ce qui s'est passé Vous voyez Donc du coup Ce que j'ai fait c'est que Avec une pointe 0.5 J'ai écrit mon titre Donc qui est simplement Sun Et je repasse très fort Avec un crayon de couleur Donc là c'est un crayon de couleur de Faber Castell C'est pas un crayon aquarellable Mais je pense que ça peut être fait avec un crayon aquarellable aussi A partir du moment où on appuie fort Ça fait bien ressortir les pigments du crayon de couleur Donc je vais beaucoup beaucoup repasser Jusqu'à ce que ça me convienne Ça fait un effet absolument pas parfait Je sais très bien Mais c'est fait exprès Voilà c'est comme ça C'est ce que j'avais envie de faire Pour encore une fois ajouter du soleil à ma réalité Donc une fois que c'est fait Je trace un peu Je souligne un petit peu Mais en appuyant beaucoup moins Et ensuite en appuyant un nouveau fort Je trace des lignes Pour écrire mon journaling Donc j'écris d'abord en majuscule Casa de Pilatos C'est là où a été prise la photo Et ensuite avec une pointe un peu plus fine C'était un 02 il me semble Là j'écris avec mon écriture habituelle Simplement la date Et puis je dis que c'était une journée ensoleillée Et puis je rajoute des petits traits Donc avec ma pointe 05 Et je repasse encore avec mon crayon jaune Pour la touche finale Voilà pour cette page Donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé En tout cas moi je suis très contente d'avoir repris Avec cette petite page Je vous dis à très bientôt J'espère vraiment vraiment trouver le temps De faire peut-être quelques vidéos Pendant mes grandes vacances D'ici là portez-vous bien Et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501